Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec enfin un nouvel épisode de Heart, Soul, Mind. Je commence tout de suite avec un groupe que j'ai découvert, je pense, il y a environ un mois et demi, un groupe qui s'appelle Kaleo. Et alors je suis tombée, mais juste raide, dingue, de ce groupe, de la voix du chanteur, de leurs morceaux. C'est juste, enfin vraiment, c'est de la musique, moi, que j'ai envie de dire, qui me transperce, tu vois. Qui me transperce, sympa, je vois pas qui me transperce en mode pieux en bois ou un truc comme ça. Donc je connais que leur dernier album, enfin je crois que c'est le dernier, qui s'appelle A slash B. Et j'aime sensiblement tout l'album, de A à Z, avec quand même une petite préférence pour les morceaux très doux. Ils ont vraiment, je trouve, un talent pour faire de très très jolies chansons qui pourraient peut-être, si elles étaient interprétées par un autre groupe, par un autre chanteur avec une voix différente, tombées un peu dans le mieleux, niaiseux, comme ça. Mais je trouve qu'en l'occurrence, avec eux, ça passe totalement, c'est une réussite absolue. Et alors ce qui a terminé de me convaincre avec ce groupe, c'est le jour où je suis tombée sur le live qu'ils ont effectué au cœur d'un volcan. Oh, Father, tell me that we get what we deserve Oh, we get what we deserve Je passe maintenant à la lecture. Alors j'ai un peu relâché le rythme ces derniers temps. J'ai, voilà, avec les vacances de Noël, tout ça, je sais pas, j'ai pas trop trop pris le temps de lire. Mais j'ai quand même dévoré deux bouquins que j'ai absolument, mais alors, adoré. Le premier, c'est celui-ci qui s'appelle La nuit avec ma femme de Samuel Benchetrit. Et alors, il y en a sûrement parmi vous qui vont faire immédiatement le lien, ne serait-ce qu'en entendant le nom de l'auteur. Mais il faut savoir que moi, quand j'ai commencé ce livre, je ne savais pas qui était l'auteur, je ne savais pas de quoi parler cette histoire, je ne savais pas de qui parlait cette histoire. Je pensais totalement, en fait, que c'était de la fiction. Jusqu'à ce que j'arrive à la page, donc c'était bon, quasiment à la fin, le bouquin fait 170 pages, je pense que c'était, allez, à la page 140, où là, j'ai eu en fait un déclic et où j'ai compris de qui et de quoi parlait ce bouquin. Alors, je ne vais rien dire, et si c'est possible, éventuellement, dans les commentaires, ne dites rien non plus. Si vous savez de quelle histoire parle ce bouquin, s'il vous plaît, ne le dites pas, parce que je trouve que moi, le fait de ne pas savoir, en fait, ça m'a vraiment permis de, comment dire, d'embrasser cette histoire et de l'apprécier à sa juste valeur, en fait, sans être influencé par quelconque information. Et en gros, si je devais résumer rapidement ce bouquin, c'est tout simplement un homme qui parle de sa femme. Et pour moi, c'est vraiment un livre qui parle d'amour, mais de façon, j'ai trouvé vraiment totalement, totalement bouleversant. C'est une histoire qui est triste et en même temps qui est belle. Et c'est un bouquin, vraiment, qui est merveilleux, qui est magnifique. Je vous le conseille très, très, très vivement. Le deuxième livre que j'ai fini il y a seulement quelques jours, c'est Le règne du vivant de Alice Fernet, qui est un bouquin, en fait, une sorte de roman documentaire qui se situe entre la réalité et la fiction. L'histoire de ce bouquin, c'est un journaliste qui va, entre guillemets, s'engager avec une association de défense des océans et qui va les suivre comme ça pendant pas mal de temps et qui va filmer et qui va vraiment documenter, en fait, tout ce qui se passe. Et moi, j'ai commencé ce livre. Je crois que je l'ai acheté vraiment en ne sachant, voilà, pas vraiment de quoi ça parlait. Mais très rapidement, en fait, quand on connaît un petit peu les personnages, les associations, etc., on fait le lien avec Greenpeace, avec Sea Shepherd et avec Paul Watson. Clairement, c'est un bouquin qui raconte en quelque sorte une partie de l'histoire de Paul Watson. Et pour moi, c'est vraiment un livre qui rend un magnifique hommage aux militants, que ce soit ceux de Sea Shepherd ou d'autres associations et qui montre, même si c'est encore une fois une sorte de fiction, qui montre quand même une réalité. C'est un bouquin à certains moments qui est dur à lire parce que c'est pas Jojo ce qui se passe. Mais vraiment, je vous le conseille si ça vous intéresse. J'ai trouvé que c'était passionnant et on a vraiment, je trouve, l'impression d'être immergé, en fait, avec toutes ces personnes qui travaillent sur ces navires et qui se battent pour défendre les baleines, les habitants des océans, l'océan. Et voilà, lisez-le. Vraiment, il est top. Il y a une série dont il faut que je vous parle, c'est Sweet Vicious. Rapidement, le pitch de la série, c'est Jules, une étudiante américaine qui évolue dans une sororité, les fraternités, en fait, qu'il y a sur les campus aux États-Unis, et qui va se faire agresser sexuellement, qui va se faire violer par un garçon. Donc on apprend ça, voilà, dès le tout début de la série. Et qui, du coup, va se transformer en une espèce de vengeuse masquée qui va commencer à mener des enquêtes et à aller, en gros, casser la gueule à tous les mecs qui agressent sexuellement, qui violent des filles sur le campus. Et assez rapidement, c'est-à-dire dès le premier épisode, elle va rencontrer une demoiselle qui est un peu à son extrême opposée, qui s'appelle Ophélia, qui est un peu une sorte de jouement foutiste, punk, avec les cheveux verts. Et en gros, Ophélia va découvrir les activités nocturnes de Jules et elles vont, en quelque sorte, s'allier, devenir amies et gérer un petit peu le truc ensemble. Alors moi, c'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une série qui est finalement assez engagée, tout en n'étant pas trop lourde à porter. C'est vraiment un mélange entre du féminisme et de l'humour qui, parfois, est très gras, très, je sais pas comment dire, proutre-proutre-la-galette, quoi, tu vois. Et surtout, ça fout sous les projecteurs cette espèce de culture du viol qui existe aux États-Unis, qui existe sur les campus et qui existe partout ailleurs aussi. Mais là, en l'occurrence, la série se passe aux États-Unis. Et ça montre une réalité qui est qu'il y a des nanas qui se font agresser sexuellement, qui se font abuser, qui se font violer. Et les coupables, les violeurs, les agresseurs, ne sont jamais inquiétés, ne sont à peine considérés, ne sont même pas questionnés. Et en gros, il n'y a quasiment jamais de conséquences à leurs actes dégueulasses d'enfoirés, quoi. Donc je trouve que c'est une série qui est très bien faite. Alors c'est peut-être pas la meilleure de l'année, mais je trouve qu'elle a le mérite d'aborder un sujet qui est important et de l'aborder d'une façon qui est assez juste. Les personnages sont hyper attachants et puis voilà, on retrouve tous les petits trucs qui font qu'une série fonctionne. Voilà, il y a un petit peu de suspense, il se passe des trucs où tu dis « Oh my God, mais que va-t-il se passer » dans l'épisode suivant. Et voilà, c'est une chouette série, donc je vous la conseille. Je termine avec deux podcasts. Le premier, c'est le podcast qui a été lancé par en partie JM et Gurren Vegan qui sont deux youtubeurs, vous le savez peut-être que j'aime beaucoup, qui ont des chaînes YouTube qui sont véganes, qui parlent de véganisme, qui sont très engagées. Donc avec trois autres personnes dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, de toute façon je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Ils ont lancé un podcast qui s'appelle « Les carencés » et qui parle de véganisme. Donc c'est un podcast qui va parler d'actualité où il va y avoir des petits, on va dire entre guillemets, des espèces de petits billets d'humeur. Donc évidemment, ça ne traite que des animaux, ça ne traite que du véganisme. Ce n'est peut-être pas un podcast qui va plaire à tout le monde, mais moi je l'ai écouté, je l'ai écouté je crois la semaine dernière et j'ai énormément aimé en fait retrouver principalement en fait JM et Gurren que j'aime beaucoup dans un format long où c'était cool, où je pouvais être dans ma bagnole et les écouter parler de sujets qui moi personnellement m'intéressent. Alors après comme ils le disent tous, c'est un épisode pilote donc je pense qu'il y a plein de trucs qu'il faut revoir, notamment le son parce que c'est vrai qu'à certains moments tu as l'impression qu'il y a des types en fait qui font la vaisselle derrière et ce n'est pas génial. Mais vraiment, c'est un podcast que j'ai trouvé très intéressant, j'ai appris plein de choses, les infos sont bien traitées. Après, voilà, il ne faut pas être véganophobe parce que forcément ça parle de véganisme, c'est des véganes qui sont entre eux donc ça a un certain ton. Mais vraiment, je vous conseille de jeter une oreille si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et sinon vous pouvez aussi vous procurer sur l'appli podcast. Voilà, donc vous cherchez les carencés et puis vous téléchargez le premier épisode et c'est bon. Et enfin, le deuxième podcast que pour tout vous dire en fait j'ai écouté ce matin juste avant de tourner cette vidéo donc qui vraiment arrive dans le truc à la dernière minute, c'est un épisode du podcast de Lorraine Bastide qui s'appelle La Poudre où elle invite Garance Dorée. Et donc en fait, le principe de ce podcast c'est que Lorraine Bastide invite des femmes à parler un petit peu de ce qu'elles veulent, parler de leur vie de femme ou de choses qui leur tiennent à cœur. Et alors j'ai été complètement bouleversée par ce podcast vraiment au point où au tout début elle parle de sa grand-mère et je veux dire j'étais à deux doigts genre de fond dans l'arme tellement ça m'a touchée. Et Garance Dorée c'est vraiment une personne que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, que je suis quasiment depuis les tout débuts de son blog et voilà et donc je suis toujours hyper heureuse de voir l'évolution et le développement et je trouve que c'est une très très belle personne et vraiment ce podcast qui dure à peu près une heure est absolument passionnant parce qu'elle parle elle parle voilà de sa féminité, elle parle de sa grand-mère, elle parle de sa mère, elle parle de son corps, elle parle vraiment d'elle et elle se confie et je trouve que c'est beau vraiment on a l'impression qu'elle se met à nu et je trouve ça très enrichissant et vraiment je vous le conseille donc s'il est dispo genre sur Soundcloud ou un truc comme ça je vous mets le lien dans la barre d'infos et puis sinon pareil rendez-vous sur une appli de podcast vous le cherchez et il sera là sans aucun doute. Voilà pour ce nouvel épisode de Heart Soul Mind j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous aura fait faire des découvertes dans tous les cas merci d'avoir passé ce moment avec moi je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à la prochaine et autant vous dire que l'ostéoporose c'est pas cool comme maladie enfin tu vois tes os ils partent en miel ça craint c'est l'ostéoporose ça craint même quand t'es une poule et enfin comme n'importe quel animal par exemple ton chien ou ton chat une poule ça a un caractère ça a un désir de libre